Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la CDAO au chevet du Burkina Faso. Le président en exercice de l'organisation Forna Simbe et le chef de l'État à Nigéria Mahamadou Issoufou étaient ce lundi à Ouagadougou, trois jours après les attaques terroristes qui ont frappé la capitale Burkina Béche. Grève dans le secteur de l'éducation au Bénin. Les enseignants de la maternelle du primaire et du secondaire étaient dans les rues de Cotonou ce mardi pour demander l'amélioration de leurs conditions de travail. Et le port autonome de Kribi au Cameroun a un espoir pour les jeunes de la ville. La mise en service de l'infrastructure portuaire devrait permettre la création de près de 20 000 emplois directs et indirects. Le président togolais Forna Simbe, également président en exercice de la CDAO, et son homologue nigérien Mahamadou Issoufou se sont rendus ce lundi au Burkina Faso une visite de solidarité après le double attentat perpétré le 2 mars à Ouagadougou. Les deux chefs d'État ont assuré les autorités burkinabées du soutien de la sous-région. Solène Duplessis. Forna Simbe, le président togolais, et son homologue nigérien Mahamadou Issoufou étaient en visite ce lundi 5 mars au Burkina Faso pour exprimer leur solidarité au peuple burkinabé après les attentats terroristes qui ont frappé la capitale Ouagadougou ce vendredi 2 mars. Les chefs d'État se sont rendus à l'ambassade de France et à l'état-major des forces armées où se sont déroulées les attaques. Le principe sacré de la solidarité dans notre espace de la CEDEAO de Burkina étant frappé, Ouagadougou étant frappé nous nous sentons tous agressés. Ce double attentat est la troisième attaque terroriste en deux ans dans la capitale burkinabée. Des attaques fréquentes qui marquent l'importance de la lutte contre le terrorisme et l'urgence d'une mise en action rapide de la force du G5 Sahel. Le terrorisme, je l'ai déjà dit, c'est une lutte de longue haleine. Et dans ce combat, aucun sacrifice ne sera de trop pour la défense de notre patrie. C'est vrai, les événements récents ont certainement ébranlé le peuple burkinabé. Mais je dois pouvoir vous rassurer que le peuple burkinabé restera debout et que nous arriverons au bout du terrorisme quels que soient les sacrifices que nous devons consentir. Le secrétaire permanent du G5 Sahel, le Nigérien Maman Sambo Sidiku, devrait précéder les deux chefs d'État dans leur visite de soutien auprès des autorités burkinabées. Le 23 février, la communauté internationale avait accordé un soutien financier à hauteur de 414 millions d'euros à la force du G5 Sahel dans sa lutte contre le terrorisme. Un soutien qui devrait permettre à la force militaire, constituée de cinq pays africains, dont le Burkina Faso, d'être opérationnel d'ici ce mois de mars 2018. Au Bénin, les enseignants ne décolèrent pas. Ils étaient plus de 3000 dans les rues de Cotonou ce mardi. Parti de la Bourse du Travail, ils ont parcouru sous la houlette des responsables syndicaux des dizaines de kilomètres avant d'achever cette manifestation au ministère du Développement et du Plan. Ils exéguent notamment la signature des statuts particuliers des enseignants. Une marche qui fait suite à un mouvement de débrayage déclenché depuis le début de cette année. Écoutez, Éric Roméo-Péthos, porte-parole du Front de l'intersyndicale de la maternelle et du primaire. Madame et monsieur la ministre, en vérité, cette situation n'arrange ni le gouvernement ni les autres acteurs de l'école. C'est pour cela que les enseignants, à travers cette marche suivie de 6 îles d'un volocaux, dénoncent ces fuites en avant du régime dit de la rupture, condamnant les dérives dictatoriales du gouvernement du président Talon, appelle au sens de responsabilité de tous les acteurs de l'appareil étatique, suggère la reprise des négociations avec les différentes organisations en lutte, en tout état de cause, tout en réaffirmant notre ouverture au dialogue pour une sortie de crise, le Front et l'IMP rendant responsable le gouvernement du président de l'année de l'année de l'année. Le président de l'année de l'année de l'année est déconvenu qu'engendrerait son indifférence qui pourrait fatalement conduire à une année blanche. Au Cameroun, le port en eau profonde de Criby est entré en service, une infrastructure qui devrait permettre de désenclaver cette partie du pays, mais qui devrait aussi drainer de nombreux emplois. D'après les responsables, près de 20 000 emplois directs et indirects pouvaient être créés. Reportage de notre correspondante Viviane Baouken. Criby, ville balnéaire, située dans le département de l'Océan au Cameroun, accueille la troisième plus grosse infrastructure portuelle du continent. Dans les rues de la ville, les populations en liesse vaguent paisiblement à leurs occupations avec l'objectif de voir leur quotidien s'améliorer du fait de la mise en service du nouveau port. Entre désenclavement de certaines localités et lutte contre le chômage, les attentes sont nombreuses. Dans tous les domaines d'activité, dans tous les secteurs de vie des populations de l'Océan, nous attendons de voir des retombées positives. Notamment, les enfants de l'Océan devraient traverser à voir, ne serait-ce que des emplois, s'ils n'ont pas été formés pour les emplois du port même, mais les emplois résiduels et temporels peuvent être, depuis ma mort, affectés à ces postes-là. Bref, ce port nous permettra déjà de sortir de ces enclavements, d'amener des jeunes à sortir du chômage et de servir à certains points du département de l'Océan et du golfe de Guinée. À côté de la population jeune qui salue fièrement l'arrivée de cette infrastructure, les autorités traditionnelles fustigent les promesses non tenues de l'État, notamment en ce qui concerne les clauses d'indemnisation. Cette indemnisation même qui est arrivée, pas à point nommé, parce que les populations ne sont pas préparées à l'indemnisation. On vous donne 40, 50, 60 millions de francs. Vous n'avez pas un site de recasement. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Vous allez brûler tout cet argent et à la fin, vous n'aurez même plus où habiter. Vous devenez un déplacé. Vous êtes dénaturé. Je pense que la chef-faire traditionnelle au jour d'aujourd'hui, nous condamnons ce processus qui n'a pas respecté vraiment le droit de l'homme, de l'individu. La construction de cette infrastructure aéroportuaire a déjà permis d'employer près de 600 personnes sur différents chantiers du complexe. La mise en service de cette infrastructure devrait drainer selon les responsables du port près de 2 000 emplois directs et indirects. Et si le manioc qui était la culture de l'avenir, c'est en tout cas ce que préconise l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Avec les changements climatiques, l'Afrique devrait connaître une baisse de 30% de sa production céréalière. Dans cette configuration, le manioc apparaît comme la culture la plus résistante. Nathalie Maud. En 2050, 1,9 milliard d'Africains seront confrontés à des problèmes d'alimentation. L'insuffisance alimentaire en perspective s'explique, selon les observateurs, par le fait que l'Afrique subit un réchauffement climatique 1,5 fois plus rapide que la moyenne mondiale. Les fortes chaleurs et pluies sporadiques ont un effet direct sur la qualité de l'agriculture. Des pays producteurs de maïs comme le Kenya, la Tanzanie et l'Éthiopie verront leur rendement agricole décroître de 30% dans 42 ans. Pire, le blé pourrait disparaître du continent d'ici 2080. Pour faire face à cette réalité, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU préconise le développement de la culture du manioc. Ce tubercule est reconnu comme résistant aux aléas climatiques. Les agriculteurs et tous les services concernés doivent orienter leur stratégie sur les cultures en forte résilience comme le manioc, le macabre, le respect du tubercule et les cultures pérennes comme le panier à huile, le coton, le cocotier, le poivre et aussi les arbres fruitiers et certains agrimes. Les conséquences du réchauffement climatique sur l'agriculture en Afrique sont aussi d'ordre économique. En effet, la dépression du secteur entraînera une chute du PIB global et la hausse du taux de chômage en Afrique subsaharienne. Ce journal est réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information.